Sobibor de Jean Mola, lecture du chapitre 4 Ma grand-mère a mis six mois à mourir. Elle est devenue lente, silencieuse et pâle. Les deux derniers mois, son corps s'est ratatiné, son esprit s'est obscurci, ses souvenirs se sont effilochés, puis se sont définitivement effacés. À la fin, elle ne vivait plus qu'au présent. J'ai honte de le dire, mais elle me faisait peur. Les jours qui ont précédé son agonie ont été épouvantables. Je suis allée la voir deux fois à l'hôpital. Après, je n'ai pas pu. Ma mouchka était minuscule dans son lit blanc. Elle ne parlait plus, ne mangeait plus, ne bougeait presque plus, recroquevillée en position fétale, indifférente à notre présence. Elle avait cessé de lutter et ménageait son souffle, concentrée sur ses derniers instants. Je ne pouvais supporter l'image de cette momie rabougrie qui avait été ma grand-mère. Mon grand-père restait sans cesse à son chevet, hébété par le chagrin, la berçant, lui parlant, comme si elle était lucide. Ils avaient vécu tous les deux Une histoire d'amour hors du commun, comme on en lit dans les romans. Une histoire que j'aurais voulu vivre moi-même. Une sorte de mythe fondateur pour toute la famille. Et que, enfant, on m'avait raconté un nombre incalculable de fois. Mon grand-père, Paul Lachnal, était né dans un village de mineurs, près d'Anzins dans le Nord. Il n'avait pas connu ses parents, mort au cours d'une épidémie quand il était bébé. L'unique sœur de son père, Émile Lachnal, veuve sans enfant, l'avait recueilli et élevé comme son fils. Il avait commencé à travailler très jeune dans les Houillères. Et en 1939, à l'instar des jeunes gens de son âge, il avait été mobilisé. Sa tante, qui était sa seule famille, avait disparu fin 1942. Dans des circonstances tragiques, arrêtée sur dénonciation, elle avait été torturée et avait succombé à ses blessures dans les prisons de la Gestapo. Grand-père avait connu la drôle de guerre, la déroute, la défaite. Il avait été fait prisonnier et envoyé dans des camps pour militaires. Ensuite, comme il était célibataire et que la main-d'œuvre faisait défaut, on l'avait réquisitionné dans une ferme, puis dans une autre encore, du côté de Stuttgart, afin de remplacer les soldats allemands partis au front. Il ne parlait guère de ces années de captivité, passait assez puisé en travaux exténuants. Avait-il honte d'avoir échappé au combat et d'avoir, en quelque sorte, collaboré au dessin de l'Allemagne nazie ? Avaient-il le choix de toute façon ? En 1943, il avait rencontré, dans le domaine où il était ouvrier, enrôlé de force comme lui, une jeune et jolie Polonaise, Anna Wyskieva. Et c'est vrai qu'elle était belle, ma grand-mère, sur les rares photos qui nous restent d'elle. Fine, droite, blonde et dorée. Anna et Paul étaient tombés fous amoureux. Était-ce pour cette raison que mon grand-père n'avait pas été tenté de s'enfuir plus tôt ? C'est ce que tous voulaient comprendre dans notre famille. En 1945, profitant de la débâcle, mon grand-père réussit à fuir, en compagnie d'Anna. Au péril de leur vie, ils rejoignent les troupes américaines, évitant, sans trop savoir comment, les colonnes allemandes et l'armée soviétique que ma grand-mère redoutait comme la peste. Les deux amants recueillis par les alliés dans un état de délabrement épouvantable. Affamés, épuisés, sales à faire peur, mais vivants. Ils se croyaient sauvés, mais les choses n'étaient pas si simples. Sur ordre des autorités, mon grand-père et Anna furent séparés. Lui devait être livré aux Français qui traquaient les traîtres, les collaborateurs, réfugiés en Allemagne. Anna était de peu d'intérêt pour les alliés et serait remise aux soviétiques, afin qu'ils la renvoient en Pologne. Leur destin semblait définitivement scellé. Tant d'amour, tant de dangers partagés. Et vécu en vain. Ils avaient cru, l'un comme l'autre, mourir de chagrin. Grand-père fut ramené en France. Par chance, il avait pu conserver certains de ses papiers militaires. Et il ne fut pas difficile, au terme d'une enquête administrative, de vérifier son identité et de prouver sa bonne foi. Il était libre désormais. Et seul. Six ans avaient passé depuis son départ. Personne ne l'attendait. Sa tante disparut. Il ne souhaitait en aucun cas revenir dans le village où il avait vécu. N'ayant nulle part où aller, il vint ici, à Angoulême. Un peu au hasard. Il trouva du travail dans une usine. Il ne parlait presque jamais de cette époque qui avait dû être la plus douloureuse de son existence. Paul Lachenal menait une vie solitaire, minée par ses années de captivité, sa séparation d'Avecana. C'est sans doute la lecture qui l'a sauvée. Lui qui n'avait reçu qu'une éducation des plus modestes, découvrit les livres et se mit à les dévorer comme un forcené. C'est au début des années 1946 que lui parvint une lettre étonnante. Un fonctionnaire du ministère des anciens combattants avait reçu une requête étrange de la part d'un de ses homologues belges. Une jeune polonaise qui avait parcouru seule, à pied, des centaines de kilomètres, échappant miraculeusement au contrôle, était parvenue à quitter l'Allemagne et à entrer clandestinement en Belgique pour y demander l'asile. Elle parlait très convenablement notre langue et cherchait à retrouver un certain Paul Lachenal, un Français qu'elle prétendait avoir connu dans une ferme en Allemagne et qu'elle présentait comme son fiancé. Mon grand-père confirma par courrier ce que la jeune femme avait déclaré aux autorités et se rendit sur le champ en Belgique. On le conduisit dans un hôpital où la fugitive se remettait de ses épreuves. C'était Anna. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre et jurèrent de ne plus jamais être séparés. On m'a raconté que pendant dix ans peut-être, mon grand-père s'est réveillé en hurlant son prénom, persuadé d'avoir rêvé leur retrouvaille. L'histoire d'Anna était invraisemblable. Profitant de la complaisance d'un soldat américain qui avait relâché son attention au moment opportun, elle s'était glissée hors du convoi qui la conduisait vers les troupes soviétiques. Elle avait erré des mois durant, se dissimulant le jour et marchant la nuit, buvant dans les flaques, volant pour manger. Des paysans l'avaient hébergée pendant quelque temps, puis elle avait repris sa route. Elle avait accompli un immense périple avant d'arriver en Belgique et de se livrer aux autorités. Mon grand-père se rendit à Paris et remua ciel et terre pour ramener Anna en France. Je crois que le fonctionnaire du ministère avait été ému par leur histoire et qu'il les aida, prenant certaines libertés avec la loi. Tout était si confus à l'époque. Anna obtint rapidement un permis de séjour et Paul et elle se marièrent dans les semaines qui suivirent. Ils s'installèrent tous deux à Angoulême et vécurent d'abord modestement. Mon grand-père, qui n'avait pas eu la chance de faire d'études, décida, influencé par son épouse qui était issue d'un milieu plus aisé que le sien, de suivre des cours par correspondance. Tout en travaillant dur à l'usine, il trouva le courage de passer le brevet, le bac, puis la licence et enfin l'agrégation d'allemands, langue qu'il avait apprise pendant ses quatre années de captivité et pour laquelle il s'était pris de passion. Paul Lachenal était devenu une figure dans la ville, un homme qu'on citait en exemple, un modèle de courage et de volonté, de discrétion aussi. Jamais il ne se mettait en avant ni ne cherchait à tirer quelconque avantage de son passé douloureux. Mamouchka, quant à elle, donnait des leçons de violon et avait rejoint divers ensembles de musiques de chambres locaux. De pauvres, ils étaient devenus aisés et respectés. La naissance de leurs trois enfants et les brillantes études qu'ils avaient tous suivis avaient définitivement contribué à inscrire leurs légendes dans la bonne société. J'avais toujours vécu avec l'image de ce couple exemplaire pour modèle. Ce qu'il y avait de solide en moi, je leur devais. Mamouchka m'avait enseigné la musique, la mesure, la confiance. Quand les silences de mon père ou les jacasseries de ma mère me pesaient trop, je savais trouver chez elle une écoute attentive. Quant à mon grand-père, je lui devais mon goût des mots, mon goût des livres et des idées. J'avais l'impression que tout le savoir du monde s'était réfugié dans son esprit et que le simple fait de lui parler me rendait plus intelligente. Durant les quelques mois qui ont précédé la mort de ma grand-mère, j'ai suivi pas à pas les progrès de son mal. En apparence, je demeurais la même. Mais plus Mamouchka déclinait, plus je me repliais sur moi-même. J'ai pris progressivement mes distances avec mon ami, Julien, trouvant chaque fois de nouveaux prétextes pour cesser de le voir. Mes parents, mon grand-père, étaient si concentrés sur celles qui s'en allaient que personne ne s'est rendu compte de mes difficultés à m'alimenter. Je ne mangeais déjà plus beaucoup depuis longtemps, obsédée par le régime que j'avais entrepris. J'ai bientôt été incapable d'avoler la moindre parcelle de nourriture. Je mettais cela sur le compte du chagrin, sur le compte de mon passé, déjà si compliqué. Je m'en souviens bien. C'est à l'âge de 13 ans que j'ai pour la première fois décidé de me mettre à la diète. Enfant, j'étais menue, fine et légère. À la puberté, mes seins ont gonflé, se sont apesantis, mes cuisses se sont remplies et mes fesses alourdies. Ces transformations m'embarrassaient. Pire, elles me faisaient horreur. qui était cette autre qui poussait en moi au mépris de celle que je voulais rester. Enfin, il y a eu les règles, mon ventre tendu et douloureux. Chaque mois, j'avais toujours faim. C'était la seule réponse que j'avais su trouver pour apaiser ma peur de devenir une femme. Un jour, j'ai découvert dans mon miroir le reflet d'une fille trop grosse à mon goût. J'ai décidé de reprendre les rênes en main. Je me suis privée de tout ce que j'aimais. Sucrerie, gâteau, chocolat, pain, charcuterie, fromage. J'ai entrepris un régime sauvage et désordonné. Comme je déjeunais à la cantine, il m'était aisé d'échapper au contrôle de mes parents. Je tolérais désormais que les crudités, les légumes verts, les fruits, traquant les calories, les bannissant sans pitié de mon assiette. Le soir, je boudais le dîner, prétextant d'abondants goûters. J'ai maigri beaucoup, très vite, trop peut-être. J'étais constamment fatiguée, facilement irritable. Mon régime a tourné à la catastrophe. Ma perte de poids excessive et brutale avait provoqué l'apparition de vergétures sur ma peau. J'étais désespérée. Je ne supportais plus mon corps, je me trouvais laide, détestable. J'aurais voulu mourir. Je me suis mise à manger comme quatre, alignant crise de boulimie sur crise de boulimie. Je ne contrôlais plus rien. J'ai de nouveau grossi et j'avais honte de moi. Au collège, les cours de gym, les sorties à la piscine étaient un épouvantable supplice. L'image grotesque que je renvoyais ne ressemblait en rien à la jeune fille que je savais tapie au plus profond de moi, une Emma infiniment mince, infiniment désirable, mais si lointaine. J'étais mal dans ma peau, ironique ou distante avec mes camarades, souvent angoissée. Je me réfugiais dans le travail scolaire pour oublier la petite musique triste et monotone qui résonnait dans ma tête. Cette situation a duré deux ans. Et puis, au milieu de mon année de seconde, j'ai rencontré Julien. Le coup de foudre. Moi pour lui, lui pour moi. Mon ciel était devenu bleu. Il me plaisait, m'attendrissait, me faisait rire. Dans ses yeux, je me voyais exister. Enfin, j'étais jolie et j'avais oublié mes kilos superflux. Un bon jour d'avril, un an après notre rencontre, je lui ai demandé, par bravade, comment il me trouvait vraiment. Depuis quelques jours, j'étais perturbée, fragilisée par un je ne sais quoi dont j'ignorais la cause. J'avais peur des paroles que Julien allait prononcer. Mais c'était plus fort que moi, il fallait que je sache. Mon ami m'a dit qu'il m'aimait et qu'il me trouvait belle. J'ai insisté. Je voulais qu'il soit sincère. Le plus exactement sincère. Alors il a ajouté en hésitant un peu. Et je me souviens de chacun de ces mots. Tu es, peut-être, un peu, ronde. Je l'ai haï. Julien s'en est rendu compte. Il ne comprenait plus. C'était moi qui lui avais demandé d'être sincère. Il a protesté de sa bonne foi. Cela ne changeait rien à ses sentiments pour moi. Il m'aimait comme j'étais. Je lui ai jeté comme un défi que bientôt il ne me reconnaîtrait plus. J'allais perdre mes kilos superflux, mes bourrelets, et je le ferai pour lui. Nous en sommes restés là. Je suis rentrée à la maison. Jamais je ne m'étais sentie si forte, si décidée à me battre. Je me suis plongée dans la lecture de magazines idiots à la recherche de régimes miracles. J'ai emprunté des livres de diététique à mon père. Je les ai dévorés avec passion. Je me suis mise à picorer à table. Bien sûr, il m'arrivait parfois de craquer et de me goinfrer en cachette, mais dans l'ensemble, je me tenais plutôt fidèlement à mes engagements. J'ai mincé très rapidement. Ma métamorphose était spectaculaire. Je suis devenue svelte, conforme à l'image de celle que j'avais rêvée. Julien était amoureux de moi. Les autres garçons de la classe me regardaient différemment. J'étais enfin cette autre que je poursuivais depuis longtemps. J'éprouvais un plaisir indicible à maîtriser mon appétit et à mon grand étonnement, j'expérimentais des sensations nouvelles, inhabituelles, clandestines. Ce tiraillement constant du côté de mon estomac était devenu une véritable présence, un vide consenti, une brèche que j'ouvrais dans mon corps, avec le sentiment aigu de tout dominer, de savoir exactement ce que je faisais et où j'allais. Ne plus manger ou manger moins me procurait une brûlure exquise au ventre, comme une attente que je savais pouvoir combler quand j'en aurais le désir. Bientôt, la brûlure est devenue plus délicieuse que la satisfaction. J'avais le sentiment d'être habité, je n'étais plus du plein recouvert de peau, je découvrais en moi des abîmes inexplorés, tout un monde d'attentes, d'espaces infinis. Rapidement, c'est devenu ma drogue, j'avais besoin de manger rien, un rien qui devenait la chose la plus essentielle à consommer, un rien désirable. J'éprouvais une jouissance démesurée à me laisser remplir de cette absence. Mon estomac vide était le signe de ma liberté. Je n'étais plus asservie à cette dépendance animale qui me faisait horreur. Je n'avais pas encore compris que ne plus manger signifie très exactement souhaiter se mettre à l'écart. C'est une sorte de ghetto que l'on s'invente pour soi seul et dans lequel on s'enferme avec un mélange pervers d'aveuglement et de ravissement. C'est une forme de distinction absurde pour se différencier à tout prix, se dessaisir du banal. On ne peut plus partager ce qu'il y a de commun, on ne peut plus communier dans la célébration des choses mortes. On a le regard qui s'est tordu, on ne voit plus les aliments avec innocence et l'on s'étonne que les autres ne nous suivent pas. Je ne sais plus très bien d'ailleurs quand le spectacle des gens qui s'alimentent a commencé à me dégoûter. On n'imagine pas, tant qu'on ne l'a pas éprouvé, ce qu'il y a d'impudeur à manger devant les autres. Moi qui n'absorbais plus rien ou si peu, j'avais peine à comprendre la satisfaction qui s'affichait sur le visage de mes parents quand je les voyais enfournés de petits morceaux de cadavres qu'ils mâchaient. Ils en faisaient une bouille répugnante avec leurs dents et ils l'avalaient en manifestant des signes évidents de délectation. Parfois, j'apercevais une gouttelette de salive à la commissure de leurs lèvres. D'un coup de langue, ils la faisaient disparaître. Je les trouvais obscènes, ils m'écuraient. Je n'avais évidemment pas conscience que la situation m'échappait. Je n'ai pas su m'arrêter. Mon poids ne s'est pas stabilisé. J'ai continué à fondre. En quelques semaines, mes seins se sont effacés, mon visage s'est creusé, mes désirs se sont affadis. Les mains de Julien sur mon corps se faisaient hésitantes, mais je ne m'en préoccupais pas et j'ignorais ces inquiétudes. D'ailleurs, nous nous voyions si peu. J'avais voulu entreprendre ce régime pour plaire à mon ami. Maintenant que j'avais atteint mon but, je sentais que je me détachais de lui, que je ne l'aimais plus. J'étais devenue filiforme. Bizarrement, il me semblait que j'étais transparente pour mes proches. Mes parents, mon grand-père, ne paraissaient s'apercevoir de rien. Seule Mamouchka, très affaiblie, se rendait compte que j'étais allée trop loin. Je me souviens ce jour de fin d'été où je me suis allongée en tee-shirt au soleil et du cri d'horreur de ma grand-mère. Que tu es maigre, Emma, maigre comme ! Elle s'était interrompue, comme si elle ne pouvait trouver la comparaison appropriée, considérant avec effarement mes bras grêlent, ma poitrine creuse, mon corps efflanqué. Cet automne-là, à chacune de mes visites, elle me cuisinait de bons petits plats. Elle me persuadait de mieux manger pour replumer mon corps d'oiselais, comme elle disait. Je m'étais légèrement arrondie parce qu'elle le souhaitait, parce qu'elle m'aimait. Fin octobre, le cancer de Mamouchka s'est brutalement aggravé et mon indifférence à l'égard de la nourriture a viré à l'aversion. J'étais fatiguée, déprimée, inapte à fournir le moindre effort, physique ou intellectuel. Je ne me sentais plus capable de rester en classe à étudier. Alerté par Julien, avec qui j'avais eu une violente altercation, mes parents m'ont envoyé consulter un spécialiste. Pour la première fois, on a nommé ma maladie. Le psychiatre m'a proposé des entretiens hebdomadaires et a jugé préférable de me placer en congé maladie pour une durée indéterminée. Je me suis inscrite au CNED afin de suivre mes cours par correspondance. En fait, j'ai complètement décroché. Mes parents ont tout accepté avec fatalisme. Le monde s'écroulait autour d'eux. Un matin de novembre, il y a cinq mois de cela, le téléphone a sonné. Mamouchka venait de mourir. Je me suis laissée tomber sur une chaise et j'ai éclaté en sanglots. Mon père nous a serrés contre lui, puis il est parti à l'hôpital. Nous sommes restés à la maison, maman et moi. À un moment, je me suis retrouvée seule dans la cuisine. La panique m'a envahie. Il fallait que je me calme, que je fasse taire mon chagrin, n'importe comment. J'ai couru au frigo et j'ai avalé des cornichons, du chocolat, de la mayonnaise, du fromage, du jambon, les restes du repas et tout ce qui me passait à portée de main. J'ai englouti. C'est la seule chose dont j'étais capable. J'avais épuisé mon stock de larmes. Bientôt, j'ai dû m'arrêter au bord de l'explosion. Plus rien ne passait. J'ai senti une nausée irrépressible monter. Monter, monter. Le monde tanguait. J'avais le cœur au bord des lèvres, un goût aigre dans la bouche. Mon front s'est couvert de sueur. Tout tournait autour de moi. J'ai couru aux toilettes. J'ai voulu vomir sans résultat. Alors, j'ai introduit deux doigts dans ma gorge le plus loin possible et j'ai poussé très fort. Je me suis libérée. La nourriture, à peine mâchée, ça avait été si facile. Je me sentais bien, légère, un peu essoufflée, mais tellement soulagée. Ma grand-mère était morte. Une part de moi le savait, avec une lucidité déconcertante, me laissant écraser de tristesse. Mais dans le même temps, une découverte fortuite venait de m'ouvrir de nouveaux horizons. J'avais trouvé le moyen de me délivrer de mes craintes, de mes angoisses. J'avais trouvé le moyen d'exercer un contrôle absolu sur moi-même. J'avais trouvé le moyen de mépriser ce qui entrait et sortait de moi. J'étais libre, mon corps m'obéirait désormais. Fin de la lecture du chapitre 4. On va résumer le quatrième chapitre du livre Somi-Bor de Jean Mollat. Emma nous dit au début de ce chapitre que Mamouchka elle a mis six mois à mourir. Et pendant ces six mois elle s'est beaucoup dégradée et elle était devenue toute maigre dans un grand lit, elle ne bougeait plus et ça faisait très peur à Emma qui n'allait pas beaucoup la voir. Et elle va nous raconter l'histoire de la rencontre entre Mamouchka et son grand-père qui s'appelle Paul Lachenal. Alors ça commence très mal pour le grand-père de Emma qui est né dans une famille de mineurs qui étaient pauvres et qui sont morts quand lui il était tout petit. Alors il a été élevé par Émilie Lachenal qui était la sœur de son père qui était veuve et qui n'avait pas d'enfant et qui l'a élevée comme son fils. Mais en 1942 elle a été dénoncée, elle a été torturée par la Gestapo et elle est morte dans leurs locaux. Et donc son grand-père qui avait participé à la guerre, qui avait perdu, il avait été envoyé en Allemagne pour travailler là-bas comme main-d'œuvre quand l'Allemagne avait gagné et l'Allemagne nazie qui manquait de main-d'œuvre choisissait les gens qui n'avaient pas d'enfants, pas de famille pour les envoyer là-bas travailler dans les fermes. Et c'était très dur parce qu'il y avait beaucoup de travail, ils travaillaient énormément et ils n'avaient pas beaucoup de confort. Et là-bas, il a rencontré une jeune femme dont il est tombé amoureux qui était une polonaise qui s'appelait Anna Bieskeva. En 1945, c'était la fin de la guerre et comme l'Allemagne, c'était donc la débâcle, c'était la catastrophe, eux, ils se sont enfuis, les jeunes amoureux. Donc Anna et son grand-père et le grand-père de Emma, qui s'appelait Paul. Paul et Anna se sont enfuis tous les deux de la ferme allemande où ils avaient été envoyés comme ouvriers et ils ont erré à travers les champs, etc. jusqu'à rejoindre l'armée des alliés parce que Anna avait très très peur de l'armée soviétique. Mais quand les alliés les ont recueillis, alors il dit qu'ils étaient dans un état horrible, ils étaient sales, ils étaient affamés, ils étaient malades parce qu'ils avaient erré comme ça pendant longtemps en se cachant pour éviter les soldats. Ils ont pris Paul, ils l'ont remis à la France pour vérifier si ce n'était pas un traître, s'il n'était pas parti en Allemagne pour collaborer avec les Allemands et Anna, qui ne les intéressait pas parce que c'était une jeune femme polonaise, ils l'ont remis aux soviétiques. Paul, quand il est arrivé en France, par chance, il avait gardé ses papiers militaires donc il a pu prouver que c'était les Allemands qui l'avaient emmené de force pour travailler dans une ferme, qu'il n'était pas un collaborateur et il est parti vivre à Angoulême un petit peu par hasard vu que ses parents étaient morts et que la tante qui l'avait été élevée avait été tuée aussi pendant la guerre. Et il était très malheureux parce qu'il avait perdu Anna et elle dit qu'il se serait peut-être laissé mourir s'il n'avait pas eu une passion et la passion de Paul c'était la lecture. Il n'avait jamais été à l'école mais il aimait lire. Enfin, il avait été certainement dans les petites classes quand même, on ne va pas exagérer de dire jamais mais en tout cas il n'avait pas beaucoup fait d'études il n'était pas très instruit mais il aimait lire. Et un jour il reçoit une lettre de Belgique qui est envoyée par un responsable des anciens combattants qui dit écoutez on a une femme qui est arrivée chez nous à pied qui vient de Russie et qui dit qu'elle a été fiancée avec Paul Lachenal donc est-ce que vous pouvez le retrouver lui demander s'il confirme sa version. Et ils disent c'est une femme qui est une polonaise qui a été envoyée en Russie mais qui parle très bien français. Et lui quand il reçoit cette lettre il confirme évidemment il dit mais bien sûr oui oui on était fiancés et il part immédiatement en Belgique pour retrouver Anna. Et en fait Anna a réussi avec beaucoup de chance à s'enfuir elle était escortée par des soldats russes qui devaient l'emmener en Russie elle a réussi à en soudoyer un pour qu'il la laisse partir en faisant semblant de ne pas regarder et pareil elle a erré elle a traversé encore la moitié de l'Europe à pied pour rejoindre la Belgique dans l'espoir de retrouver Paul. Donc Paul une fois qu'il a retrouvé Anna il va à Paris et il essaye d'obtenir des papiers pour elle à l'époque c'était assez rapide et il obtient le droit pour Anna de rester en France et ils s'installent tous les deux à Angoulême. Là il y a une différence entre eux c'est que Paul il vient d'une famille pauvre et il n'a jamais vraiment rien appris alors que Anna elle vient d'une famille riche et elle elle aime déjà c'est une musicienne et elle aime la culture et elle motive Paul à recommencer ses études. alors il travaille en usine la journée et le soir il étudie et il passe comme ça le brevet le bac et une licence et à la fin une agrégation d'allemand il a eu le temps d'apprendre l'allemand vu que quand il était tout jeune on l'a envoyé travailler dans les fermes allemandes. Emma Mouchka donc la grand-mère Anna qui n'était pas grand-mère à l'époque elle s'est mise à donner des cours de musique parce que c'était une grande musicienne et du coup Paul et Anna qui étaient finalement une réfugiée et un pauvre ils se sont retrouvés à être des gens devenus très respectables parce que tout le monde trouvait qu'ils étaient courageux qu'ils avaient appris beaucoup de choses et maintenant ils étaient bien vus aussi dans la bonne société parmi les gens riches tout le monde trouvait que c'était des gens très bien et Anna elle dit que parfois elle en avait marre d'être chez elle parce que son père il ne l'écoutait qu'à moitié sa mère elle parlait sans arrêt ça la saoulait et heureusement qu'elle avait Mamouchka parce que Mamouchka donc Anna quand elle a eu vieilli c'est devenu une vieille dame et est devenu une grand-mère elle était très attentive et elle faisait toujours bien attention à Eva quand Eva lui parlait elle l'écoutait avec attention et quand Mamouchka est décédée Eva elle a commencé à vraiment basculer dans des troubles alimentaires vraiment très graves mais en fait ça remontait à longtemps elle dit qu'à l'âge de 13 ans déjà elle avait commencé à se mettre au régime là il y a un long passage qui explique un petit peu le processus de l'anorexie dans un cas évidemment j'imagine que tous les cas ne sont pas pareils mais dans le cas qu'a choisi l'auteur il raconte que c'était une petite fille qui était plutôt menue et quand elle a commencé à devenir à la puberté elle a commencé à avoir des formes de femmes et ça lui a fait un choc parce qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas envie de ressembler à ça elle voulait rester légère et elle ne voulait pas devenir lourde donc elle s'est mis à faire un régime dans lequel elle mangeait vraiment quasiment plus rien de ce qu'elle aimait bien avant et elle se contentait de manger que des crudités tout le temps et elle a maigri beaucoup et très vite et du coup comme elle avait maigri très vite elle avait la tête qui tourne elle était tout le temps fatiguée et puis elle ne se trouvait pas si jolie que ça parce que son corps il avait fondu vite du coup elle avait la peau qui pendait donc comme son moral n'était pas bon elle s'est remis à manger après elle a grossi du coup elle se sentait mal elle avait honte d'elle elle avait peur que les autres la trouvent grosse et pas belle elle était devenue un petit peu associable mais elle a fini par rencontrer un garçon qui s'appelle Julien et elle a été très amoureuse de lui donc elle allait mieux elle avait le moral qui était remonté et un jour elle demande à ce garçon de lui dire très sincèrement comment il la trouve et ça c'est un mécanisme qu'on voit souvent si elle a la peur qu'on lui dise qu'elle est très grosse elle va tout faire pour qu'on lui dise de toute façon et elle a insisté et ce garçon lui disait mais je t'aime comme tu es t'es parfaite etc elle dit mais si tu devais vraiment vraiment dire quelque chose qu'est-ce que tu dirais et à la fin il dit bah peut-être que t'es un peu ronde et elle ses mots ça l'a énormément blessé et elle lui a dit bah tu vas voir si tu trouves que je suis ronde je te fais le pari que bientôt je vais être tout à fait différente pour toi pour te plaire alors ce pauvre garçon il s'est dit oulala c'est pas tout ça qu'il voulait provoquer comme réaction mais elle elle a entrepris un régime vraiment draconien elle mangeait plus du tout et ça a marché elle est redevenue aussi mince et jolie qu'elle voulait le devenir par contre elle a trouvé quelque chose qui lui a fait plaisir mais qui en réalité était un piège c'est que elle a commencé à aimer avoir le contrôle sentir qu'elle avait faim mais qu'elle arrivait à dépasser sa faim sentir qu'elle qu'elle avait mal au ventre etc ça lui a apporté le plaisir de se dire que c'était elle la chef et c'était elle qui gérait elle finit même par devenir dégoûtée quand elle voit les autres manger elle est dégoûtée de voir la nourriture qui passe dans leur bouche tout un tas de choses concrètes qui la répugnent elle est devenue du coup complètement squelettique et elle dit que personne ne s'en est rendu compte sauf Mamouchka qui lui a dit mais qu'est-ce que t'es maigre Emma elle lui a dit maigre comme mais elle n'a pas osé faire de comparaison alors je ne sais pas à qui elle n'a pas osé la comparer ce n'est pas dit dans le livre mais en tout cas nous quand on voit dans les camps de concentration comment étaient les prisonniers qui étaient vraiment affamés et qui avaient la peau sur les os on a vu tous des photos de cette époque avec des choses vraiment horribles des gens qui étaient à moitié morts de faim et la seule avec qui elle a mangé un petit peu c'était Mamouchka parce que Mamouchka elle faisait des bons plats pour elle pour qu'elle se remette à manger et elle ne voulait pas faire de peine à Mamouchka donc elle mangeait un petit peu pour elle Julien un jour il a appelé ses parents et il a dit il y a quelque chose qui va mal Emma ne va pas bien il faut vous en occuper et du coup ses parents l'ont envoyé chez un psychiatre qui a dit qu'elle avait une maladie très grave qui s'appelait l'anorexie et qu'elle ne pouvait plus aller à l'école qu'il fallait qu'elle reste à la maison pour se reposer et elle a pris des cours par correspondance mais en fait elle allait tellement mal qu'elle n'arrivait même plus à se concentrer et en fait elle a arrêté d'aller à l'école et il y a cinq mois Mamouchka est morte et c'est la première fois au décès de Mamouchka que Emma va découvrir la boulémie la boulémie c'est le fait de manger tout ce qu'on trouve et c'est souvent associé à l'anorexie donc du coup elle s'est mise à manger tout ce qu'elle a trouvé dans le frigo mais vraiment absolument tout et à la fin comme elle était vraiment malade d'avoir tant mangé elle s'est fait vomir et elle dit je venais de perdre ma grand-mère mais en même temps j'avais découvert quelque chose de nouveau j'avais découvert le moyen ultime de tout contrôler c'était de manger et de se faire vomir et ce chapitre se termine avec ces considérations alors je ne sais pas si c'est basé sur une part de faits qui sont réels mais en tout cas c'est un livre qui est très très bien écrit parce qu'il est très réaliste on a vraiment l'impression que ce qui est raconté c'est des choses qui peuvent effectivement se passer parce que dans toutes les familles souvent il y a une histoire avec une histoire de migration une histoire des histoires familiales imbriquées un petit peu les unes dans les autres des histoires de grands-parents qui sont un petit peu romans qui sont un petit peu ils ont dû